C'est dans un contexte géopolitique mondial particulièrement tendu, marqué par des conflits de haute intensité et des guerres hégémoniques contre les puissances que la Tunisie s'apprête à organiser le 6 octobre prochain l'élection présidentielle. Si la course pour être le nouveau locataire de Carthage est en elle-même un événement politique majeur pour les quelques 9 millions d'électeurs que compte le pays, en particulier en raison de la situation économique du pays. Je pense qu'il y a eu de grandes améliorations dans les réalisations de l'ancien président. J'espère qu'il réussira lors de ces élections, d'autant plus qu'il ne fait partie d'aucun parti politique. Le contexte géopolitique mondial n'échappe pas au regard des Tunisiens, qui voient dans ces grands bouleversements que connaît le monde actuellement le point de départ d'une nouvelle vision des relations internationales. Le président Kays Saïd a pris position en ce qui concerne le Fonds monétaire international et celle-ci est ferme et irréversible. Le climat politique international a profondément changé. Un nouveau système mondial a vu le jour en raison du conflit en Ukraine et de l'émergence de trois grandes puissances mondiales, en l'occurrence les Etats-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Nous nous sommes orientés vers la Chine et nous comptons nous rapprocher de la Russie à l'avenir. En ce qui concerne l'Union européenne, elle est toujours la bienvenue si elle veut apporter son aide à la Tunisie. Mais si c'est pour lui imposer des sanctions, alors on n'en veut pas dans ce cas. Et c'est cette question justement qui intéresse les Tunisiens, en particulier les pressions imposées par les institutions de Broutenwout sur la vie économique du pays. Après le 25 juillet, certains pays sont restés réticents quant à ce parcours, mais nous aspirons à ce que la Tunisie connaisse une ouverture au niveau du leadership politique et que le nouveau président ouvre de nouveaux horizons, qu'il récupère les entreprises avec lesquelles la Tunisie opérait. La Tunisie refuse toute ingérence étrangère au niveau économique ou dans n'importe quel autre secteur. Cela dit, en dépit des défis auxquels le pays fait face, les Tunisiens restent résolument tournés vers l'avenir.